Dans cette vidéo, je vais me retrouver sur une île isolée du monde. Un lieu étrange en plein milieu de la Suède sauvage, sur un lac gigantesque, pour vivre dans une cabane perchée dans les arbres. Oh la dinguerie ! Avec mon meilleur ami Tristan, nous partons à l'aventure 10 jours pour vous réaliser d'incroyables vidéos de pêche. Mais aujourd'hui, c'est notre arrivée en Suède et nous avons rien à manger. Ce soir, on va essayer de capturer un ou deux poissons pour survivre, parce que moi je commence déjà à avoir faim. Le soleil se couche et le temps va jouer contre nous. Il n'y a plus beaucoup de lumière. Il faut vraiment qu'on se dépêche d'attraper un poisson, parce que le soleil est en train de tomber très très vite. Entre la pêche, les galères... Ça va être un peu chaud là. Et d'incroyables découvertes, nous n'étions pas au bout de nos surprises. Bienvenue sur The Haven Island. Oh c'était chaud là. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation vraiment particulière. Je suis avec mon ami Tristan. Salut tout le monde. Eh bien aujourd'hui, on est perdu en plein milieu d'une forêt suédoise. Un peu plus loin derrière vous, il y a un lac qui fait 70 km de long. Et là, on est sur un séjour de 10 jours. On va partir sur une île perdue au milieu du lac, avec une cabane perchée dans les arbres. Donc là, la voiture, on l'a laissée derrière. On a 500 mètres à faire dans la forêt. On a juste un sac à dos et des cannes, et rien à manger pour ce soir. Grâce à nos deux cannes light, ce soir, on va essayer de capturer un ou deux poissons pour survivre, parce que moi, je commence déjà à avoir faim. Et c'est vrai qu'on n'a rien à manger, donc la mission, c'est attraper un poisson ce soir. Exactement. On va découvrir ensemble, du coup, l'île, les spots, et surtout cette cabane qui est apparemment très particulière. Ah, ça y est. On voit un boui du lac, là. Alors, regarde les lénuphars. T'as vu ? Il y a plein de lénuphars et des herbiers en dessous, là, regarde. Oh là là, c'est magnifique. C'est incroyable. Oh, j'espère qu'il y a des spots comme ça près de la cabane. En plus, il n'y a pas de vent. Là, on devrait être plutôt pas mal. Bon, ça y est. Là, on voit vraiment bien le lac. Il est juste derrière. Je vois le petit ponton, juste ici, avec notre barque. Et notre île est juste ici. Il va falloir qu'on rame pour aller sur le ponton, là-bas. Le propriétaire, Anthony, avait prévenu que le lac avait monté. Donc là, c'est un peu délicat. Regardez cette ambiance. On a un coucher de soleil incroyable. T'es chaud, mon Tristan ? Ouais, je suis chaud. Let's go sur l'île. On va découvrir la cabane. C'est parti. Bon, ça y est, on y est presque. Notre île est juste derrière. On voit le ponton. On peut apercevoir la cabane juste là, entre les arbres. C'est incroyable. Elle est magnifique. C'est dur, Tristan. On va être pas trop mal, là. On a un coucher de soleil magnifique, là. Ouh là ! Ouh, c'était chaud, là. Incroyable. Ça y est, Tristan, nous voilà arrivés sur un petit coin de paradis. Ouais. Sur The Haven Island. Ah, elle est magnifique. Ah, elle est magnifique. La cabane est juste là. Elle est géante, hein. C'est abusé. Oh là là. C'est incroyable. Ah ouais, c'est vraiment reposé sur deux arbres. Regardez ça. La cabane est juste là. J'ai déjà trouvé mon petit coin, moi. Ah là, j'ai passé mon temps ici. Oh là, dinguerie. Tristan, je te propose qu'on aille voir comment c'est à l'intérieur. Ouais. Et après, mission survie, hein. Après, il faut vraiment qu'on se dépêche d'attraper un poisson parce que le soleil est en train de tomber très très vite. Ouais. Donc si on veut cuisiner avant qu'il fasse nuit, euh... Tu vois, le petit ours, là, on est sur l'île de l'ours. Parce qu'il y a une autre île là-bas, plus loin, et c'est l'île du loup. Ouais, l'île du loup, ouais. Il y a deux cabanes. Regarde. Petite planche à découper pour le poisson, avec un couteau suédois. Hop ! Il y a une petite cuisine ici. On a les ustensiles de base pour cuisiner. Ça, c'est la cuisine ? Ouais. Ah ouais. Si ça, c'est pas du luxe... Ouais, c'est incroyable. Incroyable. Petite réserve d'eau, là. T'imagines le matin, enlevé du jour, quand tu cuisines ici ? Ouais, c'est fou, hein. T'as vu sur le lac et tout ? C'est magique. On va voir la cabane ? Ouais, let's go. Et puis l'île, elle est assez grande, quand même. Je pense qu'on peut avoir des beaux spots derrière pour la pêche. Bon, ça y est, on monte dans la cabane. Cabane de l'ours. Oh là là. T'as vu ? C'est un ours, Tristan. Ah ouais, c'est bien fait, hein ? Vas-y, je te laisse l'honneur. Allez. Est-ce que vous êtes chauds ? Est-ce que vous êtes prêts ? Découvert de la cabane. Oh, la dinguerie. Oh là 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 là. Oh, putain. Incroyable. T'as vu ? On a vu sur tout le lac, pratiquement. Tu peux mettre tes petites lignes, tes flotteurs, et tu vois là, tu peux prendre ton café, tranquille. Oh, la vue est exceptionnelle. Incroyable. C'est une cabane d'été, hein. C'est pas du tout isolé. C'est vraiment une sorte de verrière. On a une vue sur le lac, mais c'est vraiment incroyable. Il y a l'étage. Il y a l'étage, ouais, ça monte encore. T'as vu, c'est attaché avec des câbles. Ouais. C'est vraiment tenu par les arbres et les moyens du bord. Oh là là. C'est super grand, hein. Je voyais pas ça si grand. Le petit lit double. Oh, c'est incroyable. Genre, tu peux dormir avec ta meuf, ici, tranquille, avec vue sur le lac. Ah bah, tu vas dormir avec moi, Tristan. Oh là là. Ah, il y a du couchage, hein. Oh, il y a d'autres lits au-dessus. Attends, fais voir. Je vais aller voir. Ah ouais. T'as genre 2-3 lits. Tu peux mettre genre 2-3 personnes là, facile. T'as vu ? Et regarde, la verrière là-haut. C'est... Ah oui, comment on dit quand il y a comme ça ? Un puits de lumière, quoi. Ouais. Ah, c'est incroyable. Ouais, donc ça, c'est vraiment une architecture de fou. Et là, pareil, la vue qu'on a. Donc ça, c'est la cabane de l'ours. On peut mettre jusqu'à 8 personnes. Voilà, on va découvrir la lille, Tristan ? Ouais, c'est parti. Bon, bah, c'est pas le tout, mais nous, on a faim. Le soleil est en train de se coucher. Moi, je vais mettre directement des coups de ligne sur le ponton, là. Franchement, on peut essayer sur le ponton. On va essayer, je pense, de prendre de la perche. Ouais. Il y a beaucoup de perche en Suède. Ouais. Donc, et puis c'est un poisson qui est très, très bon. Regardez, on a la petite zone ici de barbecue. On va pouvoir se faire notre grillade juste ici. Allez, c'est parti pour la perche. Oh, putain. Bon, on a chacun une canne avec Tristan. Maintenant, j'ai mon sac, j'ai pris quelques lures dans la voiture. Et on va commencer sur le ponton, là où on est arrivé en bateau. Ouais, ça a l'air d'être une bonne zone en plus, parce que t'as vu, il y a des grosses roches. Il y a encore un petit peu de soleil, donc peut-être que les perches sont encore en activité par ici. Franchement, c'est un très, très bon spot pour commencer. C'est vrai qu'après, le soleil va passer sous les arbres, là. Et on loupera peut-être le créneau. Sinon, on pourra aller voir derrière l'île, Tristan. Même là, je vois qu'il y a un petit canal. Bon, moi, j'ai anticipé le truc. Je me suis déjà équipé un petit lure tout à l'heure. Alors, c'est un petit jerk, un petit flash vibe. Vous voyez, au soleil, déjà, on voit bien les reflets en dehors de l'eau, mais vous imaginez dans l'eau. Coloris perche, comme on cherche la perche, je me dis, ça peut les énerver de voir une autre perche qui est sur leur territoire. Allez, c'est parti. Vu qu'il fait vraiment chaud, je vais essayer avec un lure de surface. Ah oui, il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de fond. Moi, je vais commencer avec ça. Un petit popper de chez LMAB. C'est un lure de surface qui va vraiment imiter des chasses de perche. Ça peut être très, très bon. Oh ! Poisson ? Loupé. Ça tape. Oui, poisson. Poisson ? Oui. Déjà ? C'est une perche, je pense. Elle n'est pas grosse, toute petite perche. Par contre, on ne va pas manger avec ça, Tristan. Oh non ! Là, là-dessus, il y a les filets, ils sont microscopiques. Bon, en tout cas, premier lancé, déjà, en Suède. Bon, on ne va pas se plaindre. Je n'ai même pas eu le temps de monter mon lure encore. Vous voyez, elle n'est pas contente, elle relève la nageoire dorsale. Regardez ça. Elle est super belle. Très belle couleur. Je vous laisse imaginer une grosse perche. Hop ! Il y a aussi du brochet. Si on tombe sur un beau brochet, ça peut valoir le coup aussi. Mais je crois que la perche, c'est quand même plus facile à cuisiner et c'est meilleur. Je vais essayer avec un autre lure pour balayer plus de terrain. Je vais essayer avec ça. C'est une sorte de spingtail avec une palette derrière qui va tourner. Ça va faire des bons flashs lumineux. Surtout que ça se lance loin. Tristan, si ça ne donne pas là, on peut essayer de découvrir les nouvelles zones sur l'île. J'ai l'impression qu'il y a un petit chenal entre les deux îles. Ça peut être très bon. Ou même derrière, il faut voir. Bon, c'est parti. On va découvrir l'île. Là, il y a les générateurs solaires. L'île, elle est complètement autonome en électricité. Ça, c'est assez incroyable. Oh là, il y a une très, très belle zone. Ça peut être très bon pour la pêche. C'est vraiment une sorte de petit chenal entre notre île et l'autre île. Je vais essayer de passer sur le rocher. Allez, c'est parti. Il nous faut absolument du poisson. Oh, c'est derrière. Oh, il y a plein de perches. Tristan, il y a plein de perches derrière. Elles suivent, mais elles ne prennent pas le jerk. Je vais essayer par là, moi. J'ai changé de l'heure. J'ai mis un petit chatter. On va essayer avec ça parce que là, il y a un petit peu d'herbier. Donc, je me dis que ça peut passer dans les herbiers, le chatter. Ouais, ça passe bien. Les perches sont là, je les ai vues. Oh, oh oui, belle perche. Elle est très, très belle, celle-là. Mais elles ne prennent pas le jerk. Il y avait une 30+, là. Je vais essayer au chatter. Elles suivent sur le fond et elles ne tapent pas dans le jerk. Qu'est-ce qu'on a de beau, ici. Petite pêche à gratter, c'est peut-être pas mal. Petit micro-jig comme ça. On va se mettre. Ouais, il y en avait une. Tu avais une touche ? Ouais, mais c'était pas... Ouais. C'est vraiment des petites perches. Ouais. C'est microscopique. C'est pas ce qu'on a besoin. Bon. Petites perches. Bon, alors, ce n'est pas vraiment ce qu'on recherche. Voilà, au chatter, là, dans les herbes. Bon, il y a sûrement des plus grosses qui sont par là. On va essayer de faire plus gros. Allez. Retourne ma belle. J'ai eu plusieurs touches, mais c'était vraiment pas gros. Peut-être qu'il y en a une plus belle dans le lot. Ouais, c'est jamais. Moi, j'en ai vu vraiment des 2-3 belles me suivre. Elles faisaient dans les 30 cm. Ah oui ? Ah ouais. Parce qu'elles sont dans le coin. OK. J'ai mis une petite écrevisse, comme ça. Ouais, c'est parfait. Ils sont là. Oh là là. Je ne crois pas que ce soit des grosses. Il n'y a peut-être pas une zone à grosses, ici. Montre l'instant, qu'est-ce qu'on fait. On va voir la sortie du canal, là-bas. Tu as vu, il y a une grosse pierre avec des herbes. Ouais, ça peut être pas mal. Tu as des lores de surface ? Moi, j'ai des lores de surface, ouais. OK. Il y a moyen. Je mettrais bien un petit lore de surface, moi. De toute façon, à tout moment, il y a une grosse qui monte. Tu parles d'une perche ? En tout cas, c'est super sauvage. Là, niveau cadre, c'est féerique. Le rocher que Tristan a repéré, il est derrière les arbres, là. Ah ouais, là, on est sur une pointe rocheuse, là. Ça peut être très bon, ça. Ah ouais, ça peut être très, très bon, là. Moi, je vais mettre un petit stick, là. Tiens, j'ai ça. Petit stick, là. Comme il y a l'air d'avoir peu de fond, avec un petit peu d'herbe et de la roche, je me dis qu'au stick, là, ça peut peut-être déclencher un beau poisson. Peut-être moins de touches, mais ça peut faire monter une grosse. Allez. Allez. Ah, je vais être bien, là. Vous voyez, on voit qu'il y a peu de fond parce qu'il y a des herbes qui sortent de l'eau, là-bas. Donc, ça veut forcément dire qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur. De plus, il y a des grosses roches. Et aujourd'hui, il y a eu du soleil. Et les grosses roches, comme ça, elles emmagasinent la chaleur en journée. Et le soir, les poissons, du coup, se mettent plus facilement autour des roches parce qu'elles sont chaudes et l'eau est un peu plus chaude. Donc, ça peut vraiment être une zone stratégique. J'y crois pas mal. Oh, des crocs. Ouais, il y en a derrière. Oh, elles ne sont pas grosses. Elles n'ont pas l'air hyper actives. Donc, il faut vraiment animer violemment. Sinon, je vais peut-être remettre un jerk ou un truc qui coule un peu. Elles ne sont peut-être pas trop chaudes à monter en surface. Il n'y a plus beaucoup de lumière. Moi, je vais aller sur une zone profonde de l'autre côté de l'île. On a la cabane juste ici. Et le spot profond est juste derrière, normalement. Et là, on retrouve la lumière parce que le soleil se couche de ce côté-là. Ouf ! À deux doigts de tomber. Et là, on a une petite baie très sympa. Il y a l'air d'avoir un peu de profondeur. On va voir si on arrive à pêcher d'ici. Ça a l'air un petit peu compliqué. Oh ! Poisson ! Yes ! Oh ! Une perche correcte ! Magnifique ! Oh yes ! La stratégie payante ! Bon, là, on a une perche qui fait 20-25 cm. Ce n'est pas assez pour deux personnes, mais déjà, pour une personne, si j'en fais deux comme ça, moi, j'ai mon repas. Ah là là ! J'aimerais bien te relâcher, toi. J'aimerais bien te relâcher, mais tu vas finir dans l'assiette. Bon, il remonte le moral, cette perche. Je ne sais pas ce que ça donne du côté de Tristan. J'espère qu'il a fait du poisson aussi. Ce n'est pas avec ça qu'on va manger à deux, mais on est peut-être sur une bonne piste. Si j'en ai fait une, il y en a peut-être d'autres. En général, ça vit en banc. Hop là ! Je me suis fait taper. Il y en a une autre. Si elle pouvait faire la même taille, ça serait déjà pas mal. Oh ! Oh, je me suis fait éclater. Oh, j'ai pris une grosse touche. Ce n'est pas évident de lancer ici. Là, il y a du poisson. Ouais ! Poisson a tombé. Yes ! Magnifique ! Bon, celle-ci, malheureusement, elle est un peu trop petite. On va la relâcher. Là, il y a un super banc de perche juste à côté. Super mail. Voilà. Bon, je crois que je vais passer un petit coup de fil à Tristan, vu qu'il est à l'autre bout de l'île. Je vais lui dire de venir sur la zone. J'espère. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Tristan, ramène tes fesses. Sinon, tu vas crever la dalle. Allez. L'heure tourne. Si ça se trouve, je vais devoir nourrir Tristan, moi aussi. S'il n'a pas de touche, il faut qu'il puisse compter sur moi. Je prends plein de touches, au moins. Il faut tomber sur une grosse perche dans le lot. On va changer de zone. On va essayer d'aller sur un endroit un peu plus accessible, parce que là, je galère à lancer. Là, on a une belle zone. Oh là là. Oh, il y a plein de perches. Oh, elles sont dans mes pieds. Oh, il y a une grosse. Oh, elles sont toutes là, dans mes pieds. Elles n'arrivent pas à prendre mon leurre. Il y a vraiment des grosses. Oui. Allez, la grosse, la grosse. Oui. Petite perche. Ce n'est pas la grosse. Elle est déjà jolie. Elles sont juste devant, là. Juste là, là. Oui. Yes. Oh non. Elle est la grosse. Oh, là, essaye de la prendre. Oh. Elles sont juste là. Oui. Yes. Belles perches en plus. Ça fait plaisir. Regardez ça. Elle s'est fait attaquer par un brochet, ça. Il n'y a pas longtemps. Voilà. Magnifique. Elles sont juste devant. Oui. Oui. J'ai la grosse. J'ai une des grosses. Magnifique. Oh, celle-là, elle est vraiment belle. Oh, il y en a encore une plus grosse au bord. Bon, celle-ci, on va la mettre de côté. Vraiment un beau poisson. Il y a une perche qui doit faire à peu près 35. 30-35. Je crois qu'elles sont parties. Si je pouvais aller sur les rochers, là-bas. Ah, je pense qu'il y a moyen. Bon, là, il y a un spot qui est super. Mais c'est un peu galère pour y aller. Il y a pas mal d'eau. Il y a des rochers. Il va falloir sauter de rocher en rocher. Mais ça me permettrait de me poser sur une roche et de pouvoir lancer assez loin. Il y a des petits roseaux. Il y a moyen de concrétiser encore de la perche. Ça va être un peu chaud, là. Après, il y a quelques rochers. Et quelques souches. C'est un peu chaud. Hop là. Là, on a un rocher. Là, on en a encore un. C'est Koh Lanta, le truc. Oh, j'ai réussi. Allez, on va tester ça. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup de fond, peut-être repasser sur un l'heure de surface. Ah, il y a une perche derrière. C'est une petite. Oh là là. Il y a de la perche. Ça n'a pas l'air d'être des grosses. Ah, il y a du poisson blanc, là. Oh là là, la quantité de poisson blanc devant. On va aller voir ce que ça a donné du côté de Tristan. Là, ce n'est pas très productif. J'espère qu'il a fait du poisson. Oh, il me ramène à manger. Ah oui, elles ne sont pas bien grosses. Ah oui, mais elles sont quand même belles. Et toi, tu as fait du poisson ? Non. Bon, c'est déjà ça. Oui, c'est déjà ça. Mais je pense qu'on a encore la possibilité de refaire devant. Sûrement, oui. Je pense qu'on peut préparer le feu de bois. Tu sais ce que j'ai vu ? Il y a des blueberries partout dans la forêt. Anthony m'a dit que c'était la saison. Je pense que je vais en ramasser et ça va accompagner. Parce que sinon, ça va être un peu léger. Il y en a vraiment une grosse quantité. Ça fera un bon petit accompagnement. Oui. Et bonnes petites vitamines. De toute façon, c'est soit ça, soit on n'a rien à manger. Oui. Je crois qu'on va se contenter de ce qu'on a. Tristan va s'occuper du feu devant. On a pas mal de bois. Et moi, je vais aller chercher des blueberries. Il y en a un peu partout. C'est tapis sur l'île. Je vais essayer de vous en montrer. Là, par exemple, juste ici, il y en a. Voilà. Ah, c'est super bon. Bon, on a de la chance. Il y a du bois qui est déjà sous la cabane. On n'a plus qu'à le couper avec la petite hache. On va faire des petits bouts pour justement allumer le feu. Là, il faut bien viser. Donc, on va commencer par installer tous ces petits morceaux-là. Ça va être sympa. En plus, le barbecue est plutôt grand. Donc, on va pouvoir faire un beau lit de braise pour bien cuire le poisson. Toutes ces petites brindilles comme ça, bien sèches, qui ont séché sur le sol. Ça va aider à démarrer le feu. Ça. Un petit coup de briquet de tempête là-dedans. Ça y est ! Le beau feu ! Là, il est bien parti. Par-dessus, on va pouvoir mettre une corne d'élan. C'est bien sec, ça ? On verra. On n'est pas bien, là, mon Tristan ? Là, on est vraiment très posé. Là, il va y avoir de la bonne braise. C'est pas mal. Le feu, il est beau. Franchement, si là, les perches éclisent mal, je comprends pas. Ce cadre exceptionnel, c'est quand même fou. Ah non, l'ambiance est folle, là. Franchement, on a le lac à perte de vue. Ça se trouve, on pourrait voir un élan, un caribou. Parce qu'il y a plein d'ours ici aussi. Apparemment, il y a des loups. C'est tellement sauvage. Bon, après, je n'ai pas envie de croiser un ours. Ah non, moi non plus. Tristan, il y a Anthony qui m'avait laissé ça. C'est un truc traditionnel avec des griffes pour venir ramasser les myrtilles sur l'île. Il y en a un petit pochon. Je te propose qu'on aille faire une petite cueillette, là. Allez. Le principe, il est simple. Normalement, on a juste à passer comme ça. Ah ouais, ça les ramasse bien. On peut déjà les voir à l'intérieur, là. Là, c'est bien. Ça, c'est des blueberries. Ça vient vraiment les sélectionner. Il y en a pas mal ici, hein. Là, il y a la dose. On voit bien, là, il y en a plein. Allez, hop, petit coup de peigne. Oh, la quantité. On va essayer de se remplir le sachet. Hum, les petites baies. Ça va être bon, ça, avec le poisson. Ça va être super bon. Il y en a plein, hein, des blueberries. Ah, tu as trouvé une bonne zone ? Oh là, là, j'ai une quantité, là. Là, ça mord. Là, ça mord fort, là. Plus que les berches. Bah, moi, je vais les manger directement. Hum, elles sont vraiment bonnes. Bon, bah, nous, on va retourner voir le feu. Les braises commencent à être pas mal. Constant continue à ramasser quelques baies. Moi, je vais m'occuper de vider, notamment, les perches, parce qu'il faut les vider avant de les mettre sur la grille. Donc, on va aller faire ça, là, au bord de l'eau, sur le ponton. Les braises, ça commence à être pas trop mal, là. Là, les perches, elles vont cuire en littéralement 3 minutes. Allez, on va vider les perches. Elles sont juste ici. Ici, je vais vous montrer comment on vide les perches. Ça va pas être compliqué. On va pas se prendre la tête. Alors, pour les vider, ça va être très simple. Je vais faire une petite incision au couteau, en partant d'ici, à peu près, jusqu'à l'anus, ici. Comme ceci. Une fois qu'on a fait l'entaille, on ouvre. Et là, en fait, on a accès à tous les organes internes qu'on va venir retirer. Donc ça, on s'en sépare. Donc, on peut le jeter à l'eau. Et ensuite, on va venir rincer. Comme ceci, la perche. Voilà, on voit déjà la chair qu'on va pouvoir manger. Donc là, on va la faire cuire comme ça, directement, sur la grille du barbecue. Hop, maintenant, je fais les deux autres. Et on se retrouve sur le barbecue. Bon, il va être temps de disposer les perches sur la grille. Maintenant que c'est bien, bien chaud, je pense que dans littéralement 5 minutes, déjà, on va aller retourner. Et en 10 minutes max, c'est bon. Allez, regarde ma petite récolte, Tristan. Ah oui ! Oh la vache ! Bah tu vois, moi, les perches sont bientôt cuites. Donc tu arrives à point. Ah oui, ça cuit fort là. Ça cuit très très fort. La cuisson va être top. Là, dans 3-4 minutes, c'est bon. Ok, ça marche. Moi, je vais finir de trier les petites mertilles là. Je vais nous mettre ça proprement de côté. Et puis, on va pouvoir manger. La peau commence à craqueler. Là, on va pouvoir juste l'enlever et manger. Ça va être trop bon. Tristan nous a cuit ça comme un chef. Donc là, j'ai retiré toute la peau de la perche, comme vous pouvez le voir. Et là, en fait, on va pouvoir venir glisser la fourchette pour retirer le filet qui est bien cuit. C'est très très bon. Regardez ça là, comment c'est une petite chair qui est fine sur la perche. Et en fait, vous allez voir ici, quand on a retiré le premier filet, en fait, on accède ici à l'arête centrale. Donc celle-là, il faut la retirer. Tranquillement. Et en fait, ça va nous permettre d'accéder au deuxième filet qui se trouve en dessous. Donc là, on retire jusqu'à la tête. Et là, en fait, on accède au deuxième filet qu'on va pouvoir venir déposer dans l'assiette. Il y aura un petit peu de poids retiré, mais voilà. Là, on se retrouve avec les deux filets principaux de la perche. C'était la plus grosse perche. Donc pour une personne accompagnée de riz, de petites baies sauvages, ça peut être super pour un petit repas en pleine nature. Voilà. Ah, je vais me régaler là. J'ai super faim. Là, j'ai mon petit poisson qui arrive. Les petites myrtilles. C'est du bonheur. Bon, Tristan, petite chine de fourchette. Allez. On l'a mérité. On est arrivé. Le soleil se couchait. Maintenant, là, le soleil est couché. Il fait nuit. On a une ambiance incroyable. La cabane est illuminée derrière. Il y a des petites LED solaires. Ça rend tout de suite l'ambiance incroyable. On a nos petites perches qu'on a bien méritées. Et mine de rien, ça nous fait quand même des belles assiettes. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur The Haven Island, vous aurez toutes les informations en description. Et n'hésitez pas, du coup, à liker, à vous abonner pour ne pas louper tous les prochains projets. Ça, c'est la première vidéo qui va lancer nos aventures en Suède, ici, parce qu'on va faire des vidéos spécifiques pêche. Tristan a des beaux formats qui vont arriver sur sa chaîne aussi, vraiment incroyable. N'hésitez pas à aller suivre. Et nous, on vous dit à très bientôt. À bientôt.